... Merci, Monsieur le Président, pour cette présentation. Le masque ne faisant pas partie de mon costume de communauté, je veux le laisser de côté, le temps de cette communauté. Oui, j'ai un masque vert, mais comme il est en tissu, je ne l'ai pas pris. Je ne vous montrerai un jour. Alors, de Laudato Si à Fratelli Tutti, c'est le titre de ma réflexion de ce matin. Comme introduction, je voudrais vous signaler que c'est Panchica qui a réalisé l'assiette avec des assiettes personnalisées de gâteaux que vous avez pu déguster tout à l'heure. Deuxième point de mon introduction, voilà, je crois que l'écologie en acte. C'est la reconnaissance du vent. Voilà, sobriété. Oui, oui, elle est parmi nous, oui. Je vous signale aussi que les exposés seront disponibles sur Paroladour. Vous avez des petites cartes de visite de Paroladour qui sont disponibles ici sur la table. Alors, vous avez certainement pu remarquer, je trouve que les exposés de Catherine puis d'Isabelle ont bien fait toucher du doigt l'immense richesse de notre tradition chrétienne en matière d'écologie. Tellement que c'est difficile de tout dire. Alors, rassurez-vous, vous avez la possibilité de recevoir les textes. Donc, Catherine n'a pas pu tout lire, Isabelle non plus. Mais ce que nous vous proposons, c'est que nous, pour les étudiants de la TPA dont nous avons déjà les adresses mail, nous vous enverrons les textes pour que vous puissiez vraiment vous en imprégner. Je crois, Isabelle, il ne faut pas regretter de ne pas avoir pu tout dire parce que ça nous a mis vraiment l'eau à la bouche, je pense. Et donc, on va se jeter dessus comme des affamés. Peu importe, aucun doute. Comme sur des assiettes de panchica. Et même chose, alors pour ceux qui ne sont pas inscrits à la TPA, n'hésitez pas à nous donner vos adresses mail à Catherine Puth, si vous voulez bien, Catherine, récupérer ses adresses. Si vous souhaitez recevoir les textes des interventions, donnez votre adresse mail à Catherine Puth et nous vous ferons parvenir les textes des différents intervenants. Grande richesse, donc, des textes bibliques. Grande richesse des textes patristiques. Frappé, moi, dans ces textes bibliques, c'est deux récits de la Genèse qui disent tous les deux de manière extrêmement différente, qui disent tous les deux d'une manière extrêmement différente l'unique Dieu et la nature profonde de l'être humain, du couple homme-femme, etc. Le magistère de l'Église a-t-il conservé quelque chose de cette richesse ? Ce matin, nous avons progressé. La parole de Dieu écrite, fondement vraiment, la parole de Dieu mise par écrit. Le commentaire des pères, dont Isabelle nous a bien montré qu'il tournait toujours autour de la parole de Dieu. Et le magistère qui est là pour lire cette unité que forment entre la tradition et l'écriture pour la répercuter dans le monde d'aujourd'hui de manière autorisée. Et pour vous introduire à cette lecture du magistère, j'ai proposé comme fil conducteur, donc, de Laudato si a fratelli tutti. Y a-t-il un lien entre les deux ? Alors, Mb. Cazzo m'a un petit peu scié la branche, mais c'est très bien, hein, parce que comme ça, ça fera le fil rouge. Il semblerait qu'il n'y en ait pas, puisque Laudato si, on dit à un certain nombre de commentateurs, est une encyclique verte. Une encyclique verte, même dans de très bons, voilà, sous de très bonnes plumes. qui traite donc de l'environnement, d'écologie, et d'autre part, fratelli tutti est ce qu'on appelle une encyclique sociale. C'est-à-dire qu'elle relève de ce que l'on appelle la doctrine sociale de l'Église, l'enseignement de l'Église, mais fondée, vous avez vu, quelle richesse on a là-dessus, hein, fondée sur la Bible et les pères, pour dire comment construire une société digne de l'œuvre aujourd'hui. Ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. Alors, elle est extrêmement vaste, et une partie importante de la doctrine sociale de l'Église consiste dans des documents des papes, et notamment dans des encycliques des papes qu'on appelle des encycliques sociales, disant ce qu'est la société et ce qu'elle doit être. Alors, peut-être pas de lien entre l'audate aussi et fratelli tutti, et en même temps, les choses ne sont pas si simples. Il n'y a pas de doute que fratelli tutti appartient à la doctrine sociale de l'Église. Le pape le dit lui-même, dans ce texte du 3 octobre 2020, c'est récent. Le sous-titre, c'est « Sur la fraternité et l'amitié sociale ». Sur la fraternité et l'amitié sociale. Et il le dit lui-même au numéro 6, en parlant de cette encyclique, il dit « Sept encycliques sociales ». Donc, il n'y a pas de doute que fratelli tutti relève de ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. Quant à l'audate aussi, est-elle une encyclique verte ? Eh bien, François a toujours refusé explicitement de la qualifier comme telle, à plusieurs reprises, que ce soit dans des rencontres, par exemple, avec ses confrères jésuites, vous savez qu'il aime bien faire ce genre de rencontres, quand il va quelque part. Il leur dit, c'était en 2016, un peu de temps après avoir publié l'audate aussi, « Dans l'interprétation de l'audate aussi, il faut avoir présent à l'esprit qu'il ne s'agit pas d'une encyclique verte. C'est une encyclique sociale. » Et il l'a redit à une rencontre intitulée « Esclavage moderne et changement climatique » en 2015, cette fois-ci, donc un petit peu plus tôt. « C'est pourquoi, à une question que l'on m'a posée, j'ai répondu, non, ce n'est pas une encyclique verte, c'est une encyclique sociale. » C'est un leitmotiv chez le pape François. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Il le dit du reste, numéro 15 de l'audate aussi, « Cette lettre encyclique qui s'ajoute au magistère social de l'Église. » Donc c'est très clair pour lui. Alors la question que je vous propose de traiter ensemble ce matin, c'est comment une encyclique qui traite d'écologie peut-elle être une encyclique sociale ? Quel est le lien exact entre les deux ? Et pour répondre à cette question, je vous propose de nous pencher sur l'écologie d'après la data aussi. Qu'est-ce que le pape entend par là, dans la data aussi ? Pourquoi parfois, mais-t-il écologique entre guillemets ? Cela nous permettra d'avoir une porte d'entrée dans Fratelli Tutti, mais ce sera vraiment en finale. Mon exposé procédera en trois points. Je commenterai, dans un premier point, je commenterai un chapitre de la data aussi, dans un deuxième point, je commenterai un deuxième chapitre de la data aussi, et dans un troisième point, je verrai comment la data aussi débouche sur la suite, notamment Fratelli Tutti, mais pas seulement. Alors je citerai volontiers l'encyclique aussi souvent que je le pourrai, même si vous n'avez pas les textes en main. Ce que vous avez en main, c'est son plan détaillé, avec les sous-titres officiels. Même si je ne commenterai pas tout, bien évidemment. La data aussi, avant de commencer mon premier point, une présentation du plan, la data aussi comporte six chapitres. Vous le voyez sur vos feuilles. Premier chapitre, ce qui se passe dans notre maison, c'est une série de constats, d'un certain nombre de faits, que le pape enregistre. Vous savez qu'il a une série d'experts au Vatican, notamment pour écrire la data aussi, il a énormément consulté, il y a eu je ne sais pas combien d'allers-retours entre le pape et les experts, pour mettre au point ce texte. Deuxième chapitre, l'évangile de la création. C'est un petit peu l'exposé de Catherine de ce matin. Troisième chapitre, la racine humaine de la crise écologique. On dirait presque un regard plus philosophique, où le pape s'inspire beaucoup de Romano Guardini pour diagnostiquer quelle est la source de ce malaise, qu'il a bien sûr constaté dans le chapitre 1. Et là, il se livre à un diagnostic extrêmement, j'allais dire, au scalpel, sur les racines de la crise écologique. Quatrième chapitre, vous en percevez tout de suite l'importance, une écologie intégrale. C'est là que le pape livre les traits de sa conception de l'écologie. Que veut dire le mot écologie sous la plume du pape ? C'est là, au chapitre quatrième, que le Saint-Père nous l'explique. Ensuite, cinquième chapitre, quelques lignes d'orientation et d'action. Sixième chapitre, éducation et spiritualité écologique. Là, il s'agit plutôt de la mise en place de ce fameux programme. Comment faire pour mettre en place la conversion écologique, dont je vous reparlerai tout à l'heure. Alors, il est bien sûr hors de question ici d'analyser tout le texte, je l'ai dit tout à l'heure. C'est un texte très riche, la Odatossi. J'ai entendu tout à l'heure, j'ai parlé à quelqu'un d'entre vous qui travaille ce texte dans un groupe. Vous avez sûrement remarqué que c'est très difficile de résumer la Odatossi. Il y a énormément de choses. Et il y a énormément de choses dans la Odatossi parce que ce texte se situe au terme, pas seulement au terme aussi, après ça relance un nouvel élan, mais ça se situe au terme d'une longue, longue réflexion du magistère de l'Église sur l'écologie qui est extrêmement riche. Un bon spécialiste de la question disait qu'on pourrait facilement trouver une centaine de textes de papes antérieurs à François traitant de l'écologie. Il y en a de tous les jours. Vous avez des discours, vous avez des catéchèses, des homélie, vous avez des messages, notamment, notez-le bien, des messages à l'occasion de la Journée Mondiale de la Peine. Le 1er janvier de chaque année, c'est la Journée Mondiale de la Peine. Les papes écrivent toujours un message. Depuis Paul VI, ils écrivent un message à cette occasion. Eh bien, il y a deux de ces messages qui sont des synthèses, petites synthèses, parce que les messages ne sont pas très longs, des petites synthèses sur qu'est-ce que l'écologie, à propos de la paix. Et il y a aussi des passages d'encycliques. D'ailleurs, depuis Jean-Paul II, toute encyclique sociale comporte un développement sur l'écologie. Depuis 1981. Toute encyclique sociale comporte un développement sur l'écologie. Et même dès sa toute première encyclique, un rédempteur hoministe, qui n'était pas une encyclique sociale, il en parle. Donc l'Ada aussi se nourrit de tout cela. Le premier texte important qu'on peut repérer sur le sujet remonte à 1971. C'est un discours de Paul VI à une organisation de l'ONU qui s'appelle la FAO, qui traite de l'alimentation, justement, et qui est une très belle synthèse dans laquelle, petite, évidemment, mais dans laquelle on a pu repérer, un bon spécialiste a repéré, l'essentiel, et c'est vrai qu'à la lecture, moi-même, ça m'a frappé, l'essentiel des thèmes traités dans la date aussi sont déjà dans ce texte. Très beau texte dont je vous recommande la lecture, même si vous ne l'avez pas sur vos feuilles, mais ça peut s'arranger. Si vous regardez la liste des mots dénoncés par le pape François dans le premier chapitre, ce serait facile de faire une liste de références pour montrer quand ils ont déjà été dénoncés auparavant, etc. Conversion écologique dont parle le pape François. Moi, j'étais persuadé que c'était une trouvaille du pape François, la conversion écologique. Eh ben non, celle de Jean-Paul II, ça fait 30 ans qu'il a inventé cette expression. C'était en... Ah non, 20 ans, pardon. C'était en 2001, dans une catéchèse. Donc, place Saint-Pierre, une audience générale. La porte de la note aussi, dans ce cadre, c'est que c'est la première fois que c'est une encyclique entièrement dédiée à cette thème. Et là, l'impact, l'impact est considérable. Parce que le discours de Paul VI à la FAO, qui l'a lu ? Même pas les gars de la FAO, ils l'ont entendu, puis après, ils sont allés au restaurant. Donc, nous, moi, je ne l'avais pas lu avant. On reconnaît. Mais là, c'est une encyclique, donc ça frappe. Et c'est une synthèse en plus, qui recueille, avec en plus, le style particulier et l'analyse particulière du pape François, qui ajoute, bien sûr, l'une ou l'autre chose de son cru. À mon avis, le chapitre 3 est un de ces chapitres... Moi, je ne vois pas, je ne connais pas d'autres développements aussi importants sur cette question dans le magistère antérieur. C'est quelque chose de très fort. J'en viens, après cette introduction, à mon premier point, qui sera consacré au premier chapitre. Ce qui se passe dans notre maison. Alors, c'est assez classique dans une encyclique sociale de commencer par un état des lieux. Ce n'est pas rare. ici, cet état des lieux ou cet état des mots, pourrait-on dire, comporte manifestement trois parties. Il suffit de lire les têtes de chapitres pour repérer les trois principales parties de ce premier chapitre. Je ne m'attarde pas sur la troisième, ce sont les points 6 et 7, la faiblesse des réactions et diversité d'opinion. Ces points 6 et 7 traitent de la manière dont l'humanité réagit aux mots énumérés auparavant. Je laisse ça de côté, ça ne nous concerne pas directement. Reste les deux premières parties qui nous concernent plus immédiatement. La première partie, ce sont les points 1 à 3. Quels sont les titres ? Le mieux, c'est dire le contenu, mais rien que les titres. Ils disent bien. Pollution, changement climatique, climat, question de l'eau, perte de la biodiversité. Ce sont des questions qui touchent l'environnement. Ils sont bien connus, normalement, nous y sommes sensibilisés et le pape les reprend volontiers. Restent les points 4 à 5. Et là, les titres évoquent quelque chose d'un peu différent. Détérioration de la qualité de la vie humaine, dégradation sociale, c'est-à-dire dégradation du lien social. 5. Inégalité planétaire. C'est le vieux thème qui remonte au moins à Paul VI, les déséquilibres entre les pays riches et les pays pauvres. Ce sont là des problématiques sociales, typiquement sociales. François, en fait, dans son état des lieux, de ce qui affecte notre maison commune, comme il le dit, François en fait des thématiques écologiques. Dans ces points 4 et 5, j'en relève quelques exemples de ce dont traite le pape François. Il traite par exemple de la pollution visuelle dans les villes. En clair, des paysages désagréables à voir, ainsi que sonores. C'est de l'écologie pour lui. On crée des urbanisations écologiques seulement au service de quelques-uns, dit-il, dans certaines villes. Ce problème est écologique. À cela s'ajoutent les dynamiques des moyens de communication sociale et du monde digital qui empêchent de penser en profondeur. Problème écologique pour le pape François. La vraie sagesse, fruit de la réflexion du dialogue et de la rencontre généreuse entre les personnes, ne s'obtient pas par une pure accumulation de données qui finissent par saturer et obnubiler comme une espèce de pollution mentale. La saturation des informations, c'est un problème écologique pour le pape François. Pollution mentale, dit-il. Et c'est là qu'il dit un mot sur Internet. D'autres exemples, sous le second titre, il dit, en passant, en parlant de résoudre des problèmes écologiques sans penser aux exclus, il dit, ceux-ci cohabitent parfois avec un discours vert. Il évoque des élites urbaines qui vivent dans un monde qui est le leur et qui, n'ayant pas de contact physique avec les exclus du développement, ont beaucoup de mal à les faire entrer dans leurs considérations. Et il dit, notez l'adjectif, c'est la seule fois qu'il apparaît dans l'encyclique, ceux-ci cohabitent parfois avec un discours vert, entre guillemets. c'est intéressant, pour qualifier un discours écologique qui ne pense pas aux exclus, immédiatement, il pense à un discours entre guillemets vert. Je pense que nous avons là la clé de cette manière dont le pape François traite cet adjectif. Pour lui, c'est sa manière imagée de s'exprimer, ça évoque une écologie déconnectée, en réalité, insuffisante. Et il le dit immédiatement, pourquoi, où est le problème ici ? Parce que dit-il, et il souligne, une vraie approche écologique se transforme toujours, toujours, en une approche sociale qui doit intégrer la justice dans les discussions sur l'environnement. Pas d'inclusion de la justice dans les discours sur l'environnement, pas d'écologie. Ou une écologie insuffisante, un discours vert, ou une encyclique verte, si la encyclique avait été de ce juin. Et je termine la citation, une vraie approche écologique se transforme toujours en une approche sociale qui doit intégrer la justice dans les discussions sur l'environnement pour écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. Écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. Alors, en quoi, c'est la question qui se pose ici, en quoi est-il écologique d'embellir une ville, de maîtriser les réseaux sociaux ou d'avoir souci des pauvres ? Qu'est-ce qui fait de ces questions des questions écologiques ? Le pape nous donne la réponse en une phrase qui est justement à la jointure entre la première partie de ce premier chapitre et la deuxième partie de ce premier chapitre. Une phrase qui fait la jointure entre les thématiques, on pourrait dire, environnementales et les thématiques humaines et sociales. Cette phrase, la voici. Si nous tenons compte du fait que l'être humain est aussi une créature de ce monde qui a le droit de vivre et d'être heureux et qui, de plus, a une dignité éminente, nous ne pouvons pas ne pas prendre en considération les effets de la dégradation de l'environnement, du modèle actuel de développement et de la culture du déchet sur la vie des personnes. Dans la nature, il y a l'être humain qui est une créature parmi les autres créatures éminentes, certes, il le dit, mais qui fait partie de l'ensemble de l'écosystème. L'être humain en fait partie à part entière et c'est ce qui fait des problématiques humaines des problématiques écologiques. Non seulement dans sa dimension de personne singulière qui a sa valeur tout comme n'importe quel monde de la création a sa valeur mais aussi dans sa dimension sociale de la même manière ça c'est moi qui commente ce n'est pas les paroles du pape mais de la même manière que n'importe quel être de la nature a son écosystème et bien de la même manière toute personne humaine a son écosystème et cet écosystème et bien il est d'ordre social. Nous sommes ici un écosystème parce que nous ne nourrissons pas seulement de soleil et d'eau nous nourrissons aussi de relations humaines entre nous. Nous sommes les uns pour les autres écosystèmes et à ce titre tout problème humain a une dimension écologique au sens large. Vous voyez que dès le premier chapitre on est en présence d'une certaine conception de l'écologie qui n'accorde pas moins d'importance au respect de l'être humain et de son milieu typiquement humain de ce que j'appelais moi son écosystème relation sociale urbanisation l'écosystème de l'homme c'est bien souvent une ville communication par les médias voire par internet etc. Pas moins d'importance donc au respect de l'être humain qu'à celui du climat ou de la biodiversité. Et bien c'est justement ce modèle implicite d'écologie qui est à l'oeuvre dans le chapitre 1 que le pape va déployer dans le chapitre 4 sous un titre qui pour le coup est de lui. C'est lui qui a inventé cette expression. Ses prédécesseurs parlaient parfois d'écologie humaine parlaient parfois d'écologie sociale et François pour exposer sa pensée va utiliser le vocable d'écologie intégrale. L'expression revient à 10 reprises sous sa plume mais il est clair que sous d'autres vocables elle est présente partout notamment sous le fameux alors ça c'est bien le pape François une formule bien frappée sous la fameuse formule tout est lié. Tout est lié écologie intégrale. Alors le texte est facile à résumer parce que j'ai me suis amusé à compter les pages le quatrième chapitre est le plus court de tous. Je vais essayer de vous le résumer brièvement. Regardez tout simplement votre feuille une écologie intégrale qu'est-ce qu'il y a dans une écologie qui est intégrale qui dit écologie intégrale dit écologie non tronquée non réduite non partielle non réductrice écologie intégrale alors je vous lis l'introduction c'est au numéro 137 étant donné que tout est intimement lié et que les problèmes actuels requièrent un regard qui tienne compte de tous les aspects de la crise mondiale je propose à présent que nous nous arrêtions pour penser aux diverses composants d'une écologie intégrale qui a clairement des dimensions humaines et sociales alors regardez le grand 1 de ce quatrième chapitre l'écologie environnementale économique et sociale une écologie intégrale s'intéresse bien sûr à l'environnement elle s'intéresse aussi à l'économie en raison des liens qui existent entre le fonctionnement de l'économie et la protection de l'environnement elle s'intéresse aussi à la dimension sociale de l'homme voici ce que dit le pape là dessus c'est le numéro 142 toute atteinte si tout est lié l'état des institutions d'une société a aussi des conséquences sur l'environnement et sur la qualité de vie humaine plus largement et là il cite un de ses prédécesseurs Benoît XVI toute atteinte à la solidarité et à l'amitié civique retenez le terme amitié civique toute atteinte à la solidarité et à l'amitié civique provoque des dommages à l'environnement toute atteinte à la solidarité et à l'amitié civique provoque des dommages à l'environnement et oui soit parce que ça a des conséquences immédiates ou lointaines sur l'environnement mais aussi plus profondément parce que c'est une partie de l'environnement c'est l'environnement typique de l'homme la société d'où le grand 2 l'écologie culturelle j'ai dit que c'était typique de l'homme de vivre en société mais c'est typique de l'homme aussi de vivre de culture donc ce soucier de l'environnement typiquement humain c'est ce soucier de la culture de même qu'un animal étouffe sans air enfin si c'est pas un poisson du moins de même de même l'homme étouffe sans culture qui le nourrissent en profondeur je fais des citations du pape 143 il y a avec le patrimoine naturel la nature qui nous est donnée un patrimoine historique artistique et culturel également menacé le patrimoine culturel c'est très large le patrimoine culturel c'est toutes les cultures humaines dans tout ce qu'elles apportent pour que l'homme se construise il fait partie de l'identité commune d'un lieu et il est une base pour construire une ville habitable voilà pourquoi l'écologie suppose aussi la préservation des richesses culturelles de l'humanité au sens le plus large du thème l'écologie intégrale suppose la préservation des richesses culturelles de l'humanité il écrit au numéro 145 la disparition d'une culture peut être aussi grave ou plus grave que la disparition d'une espèce animale ou végétale dans ce sens c'est le numéro 146 il est indispensable d'accorder une attention spéciale aux communautés aborigènes et à leurs traditions culturelles c'est de l'écologie grand 3 l'écologie de la vie quotidienne avec ce que je vous ai dit vous comprendrez qu'on trouve dans ce grand 3 l'écologie de la vie quotidienne des choses aussi diverses et c'est l'écologie intégrale que l'aménagement des villes vous avez de très beaux développements du père François sur l'aménagement des villes je crois que ce sont les plus développés je me souviens de Bottex de Paul VI qui remonte à 71 là-dessus mais pas d'une telle richesse pas d'une telle ampleur le problème du logement mais oui une maison c'est plus qu'un 3 une maison c'est ce qui fait vivre l'homme le problème du logement et aussi de la propriété du logement c'est de l'écologie intégrale la question des transports le problème des rythmes de vie urbains notamment le respect de la loi morale c'est ce que le pape François appelle l'écologie humaine mais il reprend ce terme à Donoisseize qui expliquait qu'une écologie humaine suppose l'acceptation de cette loi morale inscrite au plus profond de l'être humain et notamment et notamment du fait d'être un corps du fait d'avoir non seulement d'avoir un corps mais nous sommes des corps voici ce qu'il dit dans ce sens Benoît XVI affirmait qu'il existe une écologie de l'homme parce que l'homme aussi possède une nature qu'il doit respecter et qu'il ne peut manipuler à volonté dans ce sens il faut reconnaître que notre propre corps nous met en relation directe avec l'environnement et avec les autres êtres vivants l'acceptation de son propre corps comme don de Dieu est nécessaire pour accueillir et pour accepter le monde tout entier comme don du Père et maison commune tout est lié ça c'est moi que tu le dis excuse-moi tandis qu'une logique de domination sur son propre corps devient une logique parfois subtile de domination sur la création apprendre à recevoir son propre corps à en prendre soin et à en respecter les significations est essentiel pour une vraie écologie humaine la valorisation de son propre corps dans sa féminité ou dans sa masculinité est aussi nécessaire pour pouvoir se reconnaître soi-même dans la rencontre avec celui qui est différent et on retombe sur Genèse 4 le principe du bien commun le bien commun c'est ce qui fait que justement une société humaine digne de ce nom ce nous qu'est-ce qui fait une société humaine il y a plein de niveaux de socialisation dans la doctrine sociale de l'église il y a un niveau élémentaire et absolument indispensable qui est celui de la famille mais après vous avez plein de types de socialisation par exemple l'entreprise et jusqu'à la grande communauté nationale et internationale à chaque fois à chacune de ces communautés correspond un certain type d'objectif commun poursuivi ensemble qu'on appelle justement le bien commun sans bien commun pas de l'un social parce que pas d'objectif commun qui nous unit dans un même corps social donc pas de bien commun et bien pas de société humaine et pas de société humaine et bien pas de milieu épanouissant pour l'être humain ça se résume dans une formule de Vatican II qu'est-ce que le bien commun dit Vatican II Gaudium et Spes l'ensemble des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée enlevez le bien commun vous enlevez l'écosystème et l'être humain dépérisse grand 5 la justice entre les générations écologie intégrale nous ne pouvons pas gérer poursuivre un bien commun en ignorant les générations passées qui y ont contribué et les générations futures à qui nous devons léguer le patrimoine qui nous permet de vivre en êtres humains préserver ce patrimoine pour le léguer si possible enrichi aux générations qui suivent cette écologie intégrale vous voyez dans le bas du tableau et encore là je suis contenté du quatrième chapitre mais si vous lisez toute l'encyclique avec ses clés de lecture vous pouvez grappiller au fur et à mesure alors ce n'est pas seulement grappiller parce qu'il y a des gros développements parfois qui sont parfaitement en lien avec l'écologie intégrale et qui sont impliqués par elle en particulier la question de Dieu la question de Dieu s'il y a un lien intime entre l'être humain et Dieu entre l'épanouissement de l'être humain et Dieu si Dieu est l'écosystème par excellence de l'être humain alors la question de Dieu entre de bien plié en écologie je ne vous cite pas les textes parce que je vois l'heure qui passe mais il y a d'autres très beaux textes du pape François là dessus il y a aussi ça j'ai cité la question de Dieu mais il y a aussi la question de l'amour la question de l'amour l'homme peut-il vivre sans amour une vie humaine est-elle possible sans amour sans amour authentique la réponse dans la question enfin ça a été évoqué aussi et dans l'exposé sur les pères et dans l'exposé sur la Genèse je lis le pape François une écologie intégrale est aussi faite de simples gestes quotidiens par lesquels nous rompons la logique de la violence de l'exploitation de l'égoïsme à qui se réfère-t-il ? à sainte Thérèse de Lisieux sainte patronne des écologistes semble-t-il or l'amour dit le pape fait de petits gestes d'attention mutuelle est aussi civil et politique c'est par là que je vais terminer ce sera mon troisième et dernier point dans la foulée de la hodato-si compris avec cette clé de lecture de l'écologie intégrale on peut placer deux textes le premier texte c'est l'exhortation post-synodale Kerida Amazonia c'est typiquement un texte qui applique au cas particulier de l'Amazonie les principes de l'écologie intégrale dégagés dans la hodato-si regardez les quatre rêves qui structurent ce texte et qui sont faits par François et qui sont alors les trois premiers sont mis en lien avec l'écologie pas le quatrième sauf erreur de ma part un rêve social une vraie approche écologique se transforme toujours en approche sociale qui doit intégrer la justice etc donc l'écologie en Amazonie c'est d'abord un rêve social deuxièmement un rêve culturel on sait pourquoi maintenant troisièmement un rêve écologique vous voyez voilà une application de l'écologie intégrale à la cas particulier de l'Amazonie deuxième texte qui se situe dans la foulée de l'hodato-si si on accepte cette lecture c'est Fratelli tutti et je termine par là rapidement mais à ce que même temps deux minutes je crois Fratelli tutti Fratelli tutti c'est quoi ? c'est une encyclique sur la fraternité mais notez bien que le pape n'a pas dit simplement encyclique sur la fraternité non encyclique sur la fraternité et l'amour social c'est ça l'amitié sociale il utilise plusieurs vocables sur la fraternité et l'amitié sociale je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de société sans poursuite commune d'un bien commun et bien cette poursuite commune dans la philosophie grecque dans la philosophie d'Aristote toute amitié est fondée sur un bien qu'on poursuit en commun mais amitié attention amitié il faut prendre au sens fort que ça avait pour les anciens nous l'amitié ça s'applique à l'amitié élective c'est à dire j'ai un ami que je me suis choisi mais pour les anciens il y avait amitié à chaque fois qu'il y avait amour authentique partagé donc entre deux amis si il y a l'amitié authentique on peut parler s'il y a amour préciproque authentique amour au sens de j'aime l'autre pour ce qu'il est entre deux époux il y a un type particulier d'amitié entre membres d'une équipe de foot normalement il y a un type particulier d'amitié si les rivalités entre les différents postes ne la mettent pas à mal entre les membres d'une même entreprise il devrait y avoir un certain type d'amitié à chaque fois structurée par la poursuite d'un même but en commun les uns pour les autres c'est quoi l'amitié sociale on poursuit ensemble un but commun les uns pour les autres et le pape dit cette charité sociale il appelle ça parfois charité sociale ou cette amitié civique ou cette amitié sociale et bien c'est ça qui fait le lien en particulier dans cette grande société dans cette grande dans ce grand dans cette grande société qu'est la société civique la France pour nous ou la communauté plus largement encore la communauté des nations à l'échelle du globe ce qui fait le lien à chaque fois là-dedans c'est la charité sociale ou l'amitié sociale qui correspond au type de bien commun qui est poursuivi et le pape il voit un enjeu considérable mais vous voyez maintenant que Fratelli Tutti en parlant de de cette amitié sociale se situe dans le prolongement en réalité de laudat aussi qui voyait un enjeu écologique parce que sans charité sociale nous n'avons pas pour nous développer un milieu qui nous soit adéquat un mot de la fin certains commentateurs estiment que dans la longue liste des encycliques sociales il y a trois étapes la première étape était marquée par la question ouvrière la fin du 19ème siècle comment faire pour arracher à l'inégalité la classe ouvrière c'est la première encyclique sociale 1891 Réum Novaru une deuxième génération d'encyclique sociale a commencé en 1967 avec Populorum Progressio de Paul VI qui lui parlait du développement c'était plus une question d'une classe défavorisée c'était la question de pays défavorisés de pays entiers défavorisés par rapport à d'autres le déséquilibre n'était pas entre classes sociales le déséquilibre était entre pays le nord et le sud grosso modo avec la odatossie semble-t-il on franchit une troisième étape l'écologie n'est plus un chapitre comme c'était le cas dans les encycliques précédentes l'écologie n'est plus un chapitre de la doctrine sociale de l'église il semble que ce soit désormais la doctrine sociale de l'église qui devient un chapitre de l'écologie affaire à suivre je vous remercie c'est le moment où vous allez pouvoir prendre la parole aussi de l'église